Et bonjour à tous, bienvenue pour ces nouveaux croquis du mercredi. Alors aujourd'hui on travaille sur le thème des maisons inquiétantes. C'est le cinquième thème de ma liste Inktober. Autant vous dire que c'est pas un thème qui m'inspire beaucoup, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de travailler. Mais j'ai quand même trouvé moyen de m'amuser en jouant avec une harmonie de couleurs dont je n'ai pas l'habitude. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. Alors voici mes 4 premiers croquis, dans cette nouvelle harmonie de couleurs, donc qui est marron, rose et gris. Donc c'est une harmonie de couleurs que j'ai trouvée en faisant des recherches sur Pinterest. Alors j'aime bien parce que ça fait mystérieux, ténébreux, et ça change du marine et marron que j'utilise d'habitude. Donc ce que je vous propose c'est qu'on en fasse une cinquième ensemble, et puis je vous montrerai un peu comment j'arrive à obtenir cette ambiance avec mon aquarelle. Donc je vais commencer par mouiller tout mon cadre de mon image. Je vais juste laisser un peu de blanc pour faire la lune, on va dire qu'elle va venir là. Là dans cette partie là je ne mitterai pas d'eau. Pour l'instant. Voilà je mouille bien tout. Et ensuite ce que je fais, je vais mettre un rosé marron. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc pour faire cette couleur, j'utilise un rose. Vous voyez il est assez rose. Il est assez flashy. Mais quand on le mélange avec du marron, ça l'était un peu. Et ça fait ce bois de rose en fait. Voilà. Donc je vais commencer par faire ça en fond. Avec pas mal d'eau parce que je ne veux pas que ce soit tout de suite très foncé. Voilà. Et j'étale ça sur tout mon fond. Ça ne va pas faire une lune aussi grosse, je vais arriver. Alors ce que je voulais faire, c'est là, essayer de faire une maison au sommet d'une montagne. Donc je vais foncer un peu mon marron rosé. Pour rajouter, voilà. Là, si je dis que ma montagne, elle est là, on posera peut-être la maison sur le bout. Comme ça. Là, ce que je vais faire aussi, comme d'habitude, je ne veux pas que ce soit trop net autour de ma lune. Donc je fais un peu fusée là. Et je continue à foncer. Donc je rajoute du marron, une touche de rosé. Et je continue à foncer ma montagne. Mais aussi, je vais foncer le tour de mon paysage, le ciel. En laissant toujours un peu plus de rosé autour de ma lune. Je vais mettre une touche de bleu gris aussi dans mon mélange. C'est ça qui va donner le côté grisé et qui va faire ressortir le rosé aussi. Voilà, pour la montagne, ça peut être pas mal de contraster un peu par rapport au fond. Je vais essayer de ne pas trop foncer le haut de ma montagne pour qu'on puisse voir la maison après aussi. Et je continue. Donc il faut quand même qu'il soit assez foncé. Le sol aussi. Une ambiance de mystère, de ténèbres. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un peu d'ocre, un tout petit peu de jaune sur le bord de ma lune. Il faut que ce soit un peu plus chaud. Pas trop. Vraiment, là, je veux bien que ça fuse. Voilà. Là, je mets mon chiffon pour enlever un peu de pigments. Un petit peu de bleu aussi. Un tout petit peu. Voilà, sur le fond. Je vais rajouter un peu de foncé, là, parce que je me rends compte que ma montagne, elle ne sera pas assez près de la lune. Donc, avant que ça sèche encore, je rajoute là. Encore un petit peu de bleu. Je vais vous montrer. Je mélange vraiment tout dans ma palette. Voilà, vous voyez, on voit bien les trois couleurs mélangées. Il y a du bleu, du violet, du fuchsia. Et je joue avec ces trois couleurs tout le long. Je mets plus d'eau, plus de violet, plus de marron, en fonction de ce que ça donne. Donc là, par exemple, si je veux foncer un peu plus le sol, je mets plus de bleu, surtout, et une touche de marron. Et là, tout de suite, ça ne fait plus foncer. Voilà. Je vais rajouter juste un petit peu de bois de rose sur le côté, là, parce que je vais faire venir une branche devant. Donc, je vais faire comme s'il y avait un buisson. Voilà. Et là, je m'arrête. Voilà. Alors, voilà, c'est sec. Et là, j'arrive à deviner, en fait, ma maison. J'arrive à voir le toit, le mur devant. Donc, du coup, je vais la faire là. C'est la magie de l'aquarelle, en fait. C'est que j'ai fait mon fond, comme ça, sans vraiment me dire, la maison va être là. Et les pigments me l'ont placé, voilà, tout seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la tracer. Je vais faire les ombres. Donc, avec un petit pinceau. Je vais prendre mon bleu, mon bleu, le gris. Et puis là, je vais mettre une ombre sous le toit, juste pour bien avoir, bien voir où se trouvera ma maison. Voilà. Là, je veux que ma maison soit là. Et puis, je vais faire son mur tout de suite. Comme ça, je réveille son emplacement. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, mais ma maison est là. Je vais laisser du blanc pour une fenêtre. Parce que je vais faire une fenêtre. Après, ça, j'irai. Je vais peut-être faire une fenêtre qui reste comme dans la lumière et une dans le noir. Là, je vais faire le toit. Donc, le toit, je vais utiliser mon bois de rose. Là, je vais faire une cheminée. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais foncer un peu plus ma montagne. Donc, pour ça, je vais reprendre du noir. Du marron, pardon. Que je vais mélanger avec mon violacé et puis une touche de bleu gris. Là, je me fonce ma montagne. Là, je passe un peu devant ma maison. Et puis, pendant que ma montagne n'est pas sèche, ce que je fais, c'est que je rajoute. Je peux rajouter en utilisant la même couleur que ma montagne. Par exemple, un arbre là. Avec ses branches, un arbre sans feuilles nu, un peu lugubre. Je peux en faire un autre là. Un peu plus petit. Et puis, peut-être une branche qui sort de là. Et puis, je vais faire aussi des branches là, mais plus claires. Parce qu'elles ne seront plus en arrière-plan. Donc, je remets un peu de... Je vais vous montrer. J'ai remis un peu de violet dans mon mélange que j'utilise depuis le début. Comme je vous dis, j'utilise toujours le même mélange pour toute mon aquarelle. Toujours ce morceau de ma palette. Et je rajoute des couleurs en fonction de ce que je veux faire. Donc là, je voulais faire des branches qui viennent là devant la lune. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... On voit que ça sort d'un bosquet. Pein de végétation. Hop, je vais prendre un pinceau plus gros. Oups, là ! Pour faire le reste. Une deuxième montagne. Comme s'il y avait un gouffre devant la maison. Ça rajoute encore de... Pas de la terreur, mais quelque chose d'angoissant. Voilà. Ensuite... Je pense que la maison n'est pas encore tout à fait sèche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les... Les chauves-souris. Donc pour ça, pareil, je rajoute du bleu, cette fois-ci, dans mon mélange. Avec un petit peu de marron. Et là, je vais faire une chauve-souris. Ici, peut-être. Avec ces deux petites oreilles. Une autre là. Et une autre peut-être ici. En fait, quand je fais mes oiseaux, j'essaye toujours de les faire d'un nombre impair. Ça, vous avez remarqué. Mais aussi qu'ils ne soient pas trop symétriques par rapport à la scène. C'est ça qui donne du dynamisme à l'image. Donc je vais rajouter une fenêtre à ma maison. Et donc, je vais faire ma fenêtre. Je vais faire deux petites fenêtres. Voilà. Voilà. Pour que les fenêtres ne soient pas trop poncées non plus. Et puis, je foncerai le bas, le bas de la maison. Et ça, il faut que j'attende un peu que les fenêtres soient sèches pour faire ça. J'ai peur que ça fasse baver le noir des fenêtres. Donc ce ne serait pas joli. Donc j'attends. Je vais faire une onde derrière ma cheminée. En attendant. Je vais rajouter une porte. J'ai mis un peu trop d'eau. Donc, ce n'est pas grave. Je l'enlève avec mon pinceau. Donc là, je vais foncer un peu la façade de ma maison. Pour ça, je vais mettre un bleu marron. Mais avec pas mal d'eau. Parce que je ne veux pas que ce soit trop... Je ne veux pas tout effacer, en fait. Voilà. Du coup, on ne voit plus la porte. Je vais la laisser sécher encore. Et puis, je remettrai la porte un peu plus foncée. Et puis, en attendant, je vais poncer le toit. Voilà. Une seule face. Parce que l'autre partie, elle est quand même un peu à la lumière. Voilà. Et donc là, je vais rajouter la porte. Et je vais foncer un peu le dessous. Parce que je veux vraiment que là, on voit que ça, ça passe de loin. Bon, là, je n'ai pas un papier aquarelle. Donc, au bout d'un moment, il n'arrive plus à... Le papier, il n'absorbe plus l'encre et l'eau. Voilà. Donc là, c'est limite. Il commence à pelucher mon papier. Donc, je vais m'arrêter. Avant qu'il ne puisse plus rien faire. Et que ça fasse un trou dans ma feuille. Je vais foncer un peu le bas de ma montagne. Et là, juste là, je vais foncer un peu. Et encore une fois, de l'eau. Pour le faire se fondre avec le fond. Je vais peut-être rajouter juste un arbre, là. Plusieurs arbres. Qui manquent. En bas de la montagne. Alors, j'aime beaucoup cet effet de lumière qui vient derrière la montagne. Ou derrière les arbres. Ça amène vraiment beaucoup de lumière dans l'illustration. Donc, c'est très certainement ce genre d'illustration que je vais faire pour Imtober. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bonne semaine. Bonne semaine.